Justement, je veux saisir cette occasion après l'intervention de vous deux. Il faudrait qu'au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique, on ne soit pas nous qui dictons ce que doit prescrire le médecin au niveau du ministère de la Santé. Cette contrainte, il faut la lever rapidement, parce que je l'ai trouvée, ancrée au niveau du ministère de l'industrie pharmaceutique. Donc, la nomenclature nationale doit émaner du ministère de la Santé. On peut la discuter, on peut donner notre point de vue, mais c'est à vous de décider. Il y en est une fois pour toutes. Ça aussi, c'était un problème qui pratiquement provoquait certaines tensions. La nomenclature, ce n'est pas notre affaire. On peut donner notre point de vue, mais nous sommes à votre disposition pour justement arrêter cette nomenclature et réviser ce qu'il y a de lieu de réviser. De telle manière, comme disait notre ami Dahman, que le ministère de la Santé devienne une caserne qui a les armes. Donc, nous, nous sommes pourvoyeurs. Dites-nous qu'est-ce qu'il faut faire. Dites-nous qu'est-ce qu'il y a lieu de corriger. Aussi bien au niveau des approvisionnements, des programmes d'importation. Il n'est plus question, au niveau du ministère de l'Industrie pharmaceutique, qu'on arrête seul les programmes d'importation. Il faut que ce soit, déjà là, une action commune. De telle manière, à ce que, au niveau du ministère de la Santé, les uns et les autres ne trouveront plus d'excuses. C'est le ministère de l'Industrie pharmaceutique qui a décidé ceci ou cela. Ça, déjà, c'est une disposition qu'on va mettre en commun, qu'on va mettre sur... De toute façon, mes collaborateurs ont reçu des instructions dans ce domaine. La nomenclature qui existe actuellement, elle vaut ce qu'elle vaut. On va la mettre sur la table avant fin 2022 pour essayer de voir si on peut corriger le programme d'importation qui a été déjà signé à notre niveau pour 2023. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.